Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de Monsieur Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter Alice au Pays des Merveilles, des éditions de Coq d'Or. Alice au Pays des Merveilles Ce jour-là, Alice écoutait sa sœur lui faire la lecture. Plongée dans ses pensées, elle vit soudain un lapin blanc passé. Le lapin regarda sa montre à gousset, se lamenta et pressa le pas. Un lapin doué de la parole en lisant l'heure sur une montre à gousset ? Quelle drôle d'histoire, songea Alice, en le suivant jusqu'à son terrier. Tout à coup, elle dégringola dans un trou profond. Après une chute qui dura d'interminables minutes, Alice se retrouva nez à nez avec le lapin blanc. Mais celui-ci passa en courant au travers d'une porte bien trop petite pour elle. Alice saisit une fiole sur un guéridon, puis embut le contenu. Comme par magie, elle rétrécit dès la première gorgée. Alice entreprit alors la traversée du Pays des Merveilles. Elle rencontra Twiddledee et Twiddledong, deux drôles de juvaux qui ne connaissaient pas le lapin blanc. Plus loin, à l'orée du bois, Alice aperçut une charmante maison. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit que le lapin blanc y habitait ? Le lapin blanc l'envoya chercher ses gants. Alice trouva alors dans une pièce des biscuits sur lesquels était écrit « Mangez-moi ! » Et c'est ce qu'elle fit. Mais dès la première bouchée, elle devint aussi immense que la maison. Craignant d'avoir affaire à un monstre, le lapin blanc appela son ami le dodo au secours. Heureusement, en croquant dans une carotte, Alice rétrécit. Elle devint alors si petite que les herbes du jardin prirent des airs d'immenses forêts. Quel goûter abracadabrant ce fut ! Pourtant, Alice n'avait qu'une envie rentrée chez elle. Hélas, au pays des merveilles, personne ne semblait pouvoir lui indiquer le bon chemin. Alice s'égara dans un jardin royal. Bientôt, la reine de cœur apparut accompagnée de son armée de cartes et de son trompettiste royal, le lapin blanc en personne. La reine proposa à Alice une partie de croquet. Mais Alice ne trouvait pas son jeu très amusant. « Qu'on lui tranche la tête ! » s'exclama la reine. Poursuivie par les cartes-gardes, Alice prit la fuite à travers les chemins enchevêtrés du pays des merveilles. Tout à coup, elle se réveilla de son rêve bien étrange. « Je suis ravie d'être revenue dans un pays où les choses sont ce qu'elles semblent être ! » dit-elle en l'ouvrant les yeux. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures ! Merci. Merci.